Nicolas Dupont-Aignan, bonsoir. Merci beaucoup d'être en direct sur l'antenne de CNews par vidéo. Je rappelle évidemment que vous êtes président de Debout la France. On parle de cette perspective de sortie de confinement qui s'est éloignée au moins de 15 jours aujourd'hui. Ça devient de plus en plus pénible, pas uniquement psychologiquement, mais aussi pour une très grande partie des gens. Qu'avez-vous pensé de la prestation du Premier ministre et sur toutes ces annonces ? J'ai trouvé ça désespérant pour une raison très simple, c'est qu'il limite sa stratégie de lutte contre l'épidémie au confinement et au résultat du confinement. Ce qui veut dire, en fait, si on le suit dans sa logique, qu'on va avoir un yo-yo comme ça jusqu'au moment où il y aura la fin de l'épidémie définitive. Cela veut dire qu'il ne donne aucune espérance et il ne se donne aucun moyen ciblé de vaincre l'épidémie sans tuer le pays. En fait, en ce moment, on est en train de tuer le pays, on mourra tous guéris, mais on ne cible pas les mesures. Et je vais vous donner deux ou trois exemples. Aujourd'hui, j'ai proposé un plan B avec neuf mesures, mais je n'en prends que deux ou trois. Les personnes vulnérables, vous savez, ce sont des personnes qui ont une maladie, un cancer, un diabète, une hypertension, etc. Quand vous pensez que ce gouvernement, le 29 août, les a remis au travail et que là, le 10 novembre, il vient de prendre un décret où il refuse l'arrêt de travail pour les conjoints. Donc, on envoie les conjoints des personnes malades dans les transports en commun, au travail, alors que ce n'avait pas été le cas au premier confinement. Donc, c'est complètement délirant. Il y a d'ailleurs un très bon article dans un journal du soir qui vient de sortir. C'est délirant. Deuxième mesure, très simple. Les masques FFP2 et le médecin qui est sur place, je pense, sera d'accord avec moi. Alors, les EHPAD sont un lieu de risque majeur. Il faut offrir, c'est-à-dire donner gratuitement aux personnes âgées des EHPAD des masques très protecteurs pour que quand ils voient leur famille, quand ils ont un contact, pour pas qu'on les astreigne à résidence comme ça, ils puissent être vraiment protégés. Ça, il n'y a aucune politique là-dessus. Troisième point, le contrôle des frontières. J'ai encore une personne qui revenait du Moyen-Orient la semaine dernière. On exige, pour entrer ce espace Schengen, en France, une attestation, un test négatif. Aucun contrôle à Roissy. Un avion entier du Moyen-Orient a débarqué sans aucun contrôle. C'est la réalité depuis des mois. On a bien conscience, Nicolas Dupont-Union, qu'il y a des trous dans la raquette. Mais ça, tout le monde en a conscience. Il y a des trous dans la raquette. Mais qu'est-ce qu'il fallait dire ce soir ? Il fallait alléger ? Il fallait durcir ? Ce que j'aurais dit, moi, ce soir, c'est parce qu'on a échoué, on a ce confinement. Mais l'objectif majeur de notre pays, c'est de vivre avec le virus. C'est de protéger les Français tout en vivant, car on ne peut pas éteindre un pays. On ne peut pas tuer un pays pour vaincre un virus. Ce n'est pas possible et c'est ce qui est en train de se produire puisqu'il n'y a aucune stratégie complémentaire. Je ne remets pas en compte le confinement actuel, puisque c'est le résultat d'un échec passé. Mais j'aimerais qu'on prépare la sortie et qu'on prépare qu'on évite un troisième confinement. Parce que ce qui est terrible dans ce gouvernement, c'est qu'il ne prévoit pas les mesures indispensables pour vivre avec le virus, pour l'éteindre progressivement sans tout stopper. Si la seule méthode qu'il nous propose, c'est d'arrêter de bouger, d'arrêter de vivre pour vaincre le virus, mais on n'y arrivera jamais. Et ça va finir comment ? Ça va finir en drame économique et en révolution sociale. Donc il y a un moment où on peut peut-être quand même regarder pourquoi, dans des pays d'Asie, dans d'autres pays que nous, on vit avec le virus. L'activité économique ne s'est pas arrêtée. Les commerces sont ouverts en Allemagne. Qu'on arrête de nous raconter n'importe quoi depuis des semaines. Les commerces sont ouverts en Allemagne. Je ne parle même pas des pays d'Asie où il n'y a pas de confinement et où il y a des mesures ciblées. Les personnes vulnérables, les personnes âgées qu'on protège davantage, le contrôle des frontières, la liberté de prescription des médecins qui a été supprimée sur une étude foireuse du Lancet. L'étude foireuse. On vous entend Nicolas Dupont-Énormais. C'est incroyable. C'est impuisant aussi pour les Français. Pardon, mais là, je m'adresse à la classe politique que vous représentez en partie sur le plateau. Quand on entend Christian Estrosi aujourd'hui qui dit « Il faut durcir plus. Moi, je voudrais rajouter un couvre-feu au confinement. » Quand on vous entend dire qu'il faudrait mieux cibler, alléger, qu'il y a des choses qui sont incohérentes. Il y a un moment, les Français entendent tous les sons de cloche de la part de la classe politique. Et ça aussi, ça contribue à cette cacophonie et au fait que ça devient invivable. Non, excusez-moi. Vous savez, entre 1914 et 1917, il y a des généraux qui ont envoyé à la boucherie des classes d'âge. Et heureusement, à l'époque, il y avait quelques personnes qui disaient, Clémenceau notamment, « On peut faire autrement. » Donc, la démocratie, c'est quand même, on a encore le droit de pouvoir dire « Aujourd'hui, la stratégie qui a été choisie est une stratégie folle, incompétente, incohérente et inefficace. » Il y a bien un moment où on a quand même le droit de dire « Est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer des mesures qui marchent ailleurs ? Est-ce qu'on ne peut pas cibler davantage ? » Je vais vous donner un exemple. Santé publique français, pas moi, révèle qu'il y a 88% des personnes en réanimation qui souffrent au moins d'une comorbidité. Donc, quand le Premier ministre affole la population ce soir, et c'est ça que je n'aime pas dans son attitude, c'est cette culpabilisation par la peur. Quand il dit « Oui, il y a 40% des réanimés qui ont moins de 65 ans, alors surtout, vous ne devez pas sortir. » C'est n'importe quoi, car ces moins de 65 ans qui sont malades, qui sont en réanimation, ils ont une comorbidité. Donc, je préférerais un Premier ministre responsable qui dit aux Français qu'il les traite en adultes, qui dit « Oui, il faut être prudent. » « Oui, c'est grave. » « Oui, je vais renforcer les lits de réanimation. » « Oui, je vais rétablir les libertés de prescription des médecins. » « Oui, on va protéger les personnes vulnérables. » « Oui, on va aider nos anciens à surmonter. » Mais ce n'est pas en paralysant un pays par la peur, la culpabilisation, qu'on va vaincre le virus. On ne va pas le vaincre. On va vivre dans une espèce de malaise. Et à la fin, vous allez voir ce qui va se passer. C'est que le confinement ne sera pas vérifiable, ne sera pas opérant, parce que vous ne pouvez pas mettre un policier derrière chaque Français. Et de toute façon, il est très mal respecté, comme le révèle un sondage qu'on va traiter dans quelques minutes. Si vous le voulez bien, on fait un petit tour de table. Nicolas Dupont-Aignan, peut-être, pour un dernier mot avant de vous libérer. Allez-y. Les Européens ne sont peut-être pas les meilleurs. J'entends le discours du président des médecins. Et je le comprends simplement. Si on analyse un peu finement, on s'aperçoit qu'on est la seule nation à ce point confinée, à l'exception des nations qui vraiment échouent, comme l'Angleterre. Mais sinon, on est la seule nation à ce point confinée, sans aucune mesure alternative, suivie avec finesse, intensité, vérification. Et ce que je reproche, c'est qu'on nous enferme toujours dans un débat. Soit on est laxiste irresponsable, soit on accepte, on obéit. Il n'est pas normal que dans une démocratie, au XXIe siècle, un Conseil de défense, sans compte rendu, avec le secret défense, décide de la vie quotidienne de millions de Françaises. Est-ce qu'on a le droit de consommer ceci ou pas cela ? Que le Parlement ait été mis en suspension avec l'état d'urgence sanitaire, en vérité, jusqu'au 1er avril. C'est malsain et c'est inefficace. Parce que s'il y avait eu une discussion parlementaire, s'il y avait des échanges, là, on a le temps. On n'est plus dans l'urgence. Un petit peu, quand même. On est au pic d'une deuxième vague. Attendez, on est au pic d'une deuxième vague parce qu'on ne l'a pas anticipé. Je suis désolé. Le Parlement peut se réunir le samedi, le dimanche. Simplement, est-ce que vous imaginez que dans notre pays de terre de liberté, on a un confinement sans aucun contrôle parlementaire jusqu'au 1er avril ? Il n'y a même pas de réunion du gouvernement. C'est un homme seul qui, à l'Élysée, décide de tout. Eh bien, personne, quel qu'il soit, ne peut tout décider comme ça. Et la cacophonie s'explique aussi par l'incapacité à entendre, écouter, regarder et arrêter une position claire, responsabilisante. Je souhaite qu'on s'appuie sur les Français. On n'y arrivera jamais en traitant les Français comme des gamins à qui on promet le sapin de Noël s'il est sage, alors même que le gouvernement est incompétent. Ça, ça ne peut pas durer. On ne les traite pas comme des gamins, on les traite comme des chevaux puisqu'on ne dessert pas la bride, pour reprendre les mots du Premier ministre. Si le dresseur était compétent, si le dresseur était compétent à la rigueur, mais en plus, ce n'est qu'échec sur échec. Enfin, c'est quand même insupportable ce qui se passe dans notre pays. Mais les Français sont dociles, je vous assure. Très dociles. Jusqu'à quand ? C'est ça la question. Et espérons quand même qu'on soit dociles. Alors, le terme, je le mets évidemment entre guillemets parce qu'il ne faudrait pas non plus un soulèvement populaire. Non, je ne fais pas ça. Ce serait évidemment loin d'être très constructif. Je dis responsable et c'est pourquoi aujourd'hui, moi, j'ai proposé neuf mesures précises. Parce que le gouvernement nous dit toujours, vous n'avez rien proposé. On n'arrête pas de proposer. On n'arrête pas de proposer des choses très concrètes, simples, responsables. Et on a entendu notamment deux, trois de vos propositions il y a quelques instants. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'avoir participé, président de Debout la France. Merci.